Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de revenir à Montpellier. J'y étais en septembre dernier et puis plusieurs fois dans les années passées. J'ai plaisir à venir dans ce beau lieu de la médiathèque Émile Zola pour vous faire partager le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre sur les femmes de la Renaissance. Peut-être vous dire un petit peu ce qui m'a inspirée et pourquoi je l'ai fait. Je suis historienne de la période moderne plutôt. Et jusque-là, je m'étais beaucoup intéressée plutôt à des milieux de juristes qui sont plutôt des milieux masculins. Et puisque les femmes étaient exclues de l'exercice du droit à l'époque, et c'est par le biais plutôt d'une histoire culturelle de ces milieux de juristes que j'avais abordé les questions de l'humanisme, par exemple, les collections d'objets d'art, la culture comme moyen d'ascension sociale, moyen de découverte du monde. Et peu avant le confinement, à la fin de l'année 2019, je rencontre l'éditeur Talandi avec lequel j'avais déjà publié quelques ouvrages. Et on discute et il me dit « Est-ce que vous ne travailleriez pas maintenant sur les femmes à la Renaissance ? » et je savais qu'un certain nombre de choses avaient déjà été écrites et je n'avais pas envie de faire un livre de plus avec des chapitres thématiques. Il y a beaucoup d'historiennes actuellement qui font des choses vraiment très très talentueuses. Et en réfléchissant un peu, je lui ai proposé de travailler plutôt sur des portraits de femmes qui me semblaient, en fait, par leur parcours de vie, par leurs expériences de vie, ou du moins ce qu'on pouvait en savoir, même si, pour certaines, ça se réduit parfois à un moment clé dans une vie, une épreuve par exemple, une difficulté, ou au contraire, une très grande réussite. Je me disais peut-être que par ces parcours de vie de femmes très différentes, dans toute leur situation, je vais pouvoir essayer de comprendre quelle était cette condition féminine de ces femmes à la Renaissance et ce qu'on va pouvoir en dire. Donc j'ai travaillé à partir, en faisant de longues recherches préalables, et en en parlant aussi beaucoup autour de moi. Et j'ai essayé de faire un petit sondage auprès de mes proches, mais également auprès des personnes qui étaient susceptibles de s'intéresser à l'histoire, en allant tout simplement aussi sur Facebook, où il y avait plusieurs groupes de ce réseau social, de gens qui appartenaient à des groupes qui s'intéressent à l'histoire. Voilà. Et de fil en aiguille, certaines personnes m'ont dit, oui, nous, ça nous intéresse comme sujet, mais on espère que vous n'allez pas uniquement parler des rennes et des princesses. Alors les rennes et les princesses, il en fallait quelques-unes, parce qu'elles ont souvent des destins assez hors normes. Mais je les ai fait voisiner avec d'autres femmes, qui ne sont ni rennes ni princesses, et que j'ai essayé de voir dans toutes les situations de la vie courante, toutes les situations de la vie d'une femme, à l'époque moderne, pour essayer de voir finalement ce qu'elles nous disaient de la vie autrefois, et ce qu'elles nous disent toujours de nos vies aussi de femmes aujourd'hui, parce qu'on se rend compte très souvent que, même si les modes de vie étaient très différents, les schémas de pensée très différents également, l'humain reste l'humain. Et on retrouve certains enchaînements, certaines épreuves, certaines joies, qui sont le lot de tous les êtres humains, et particulièrement les femmes, dans des périodes très anciennes. Ça, les archéologues et les anthropologues le savent bien, et les historiens le redécouvrent, en acceptant un petit peu de s'écarter des chapitres totalement thématiques, où on manie beaucoup de données, et où on cite peu de noms de personnes, où en tout cas on regroupe toutes les histoires sous des chapitres un peu thématiques. Et moi, j'ai plutôt essayé de m'intéresser aux individualités qui me semblaient assez caractéristiques dans ce qui leur arrivait, dans la vraie vie, ou du moins ce qu'on pouvait en connaître. Alors, je voulais vous proposer un petit parcours dans les vies de ces 15 femmes. Au début, j'étais partie pour en faire 12. Je trouvais que c'était bien 12. Déjà, si j'arrivais à en trouver 12, à propos desquelles, j'allais pouvoir dire des choses. Mais finalement, les investigations m'ont permis de parler de 15 femmes. Alors, pourquoi effectivement parler de ces femmes à la Renaissance ? C'est vrai que, comme je le disais, moi j'ai souhaité prendre en compte pas des archétypes de vies, pas des récits types de vies, mais plutôt des vies dans la réalité. C'est ce qu'on appelle la réalité historique. Et j'ai souhaité les prendre dans un nombre élargi de milieux sociaux. Et j'ai pu parler aussi bien de la grande reine Catherine de Médicis que d'une simple garde malade à Paris dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Perrette, qui est une femme qui habite dans le Faubourg Saint-Germain. À un moment où le Faubourg Saint-Germain change un peu de population. Il est encore très populaire, mais de très beaux hôtels particuliers commencent à s'édifier. Et on sent les tensions sociales de la seconde moitié de ce XVIe siècle dans ce quartier qui commence à bouger. Et puis, ce que je souhaitais, c'était comprendre leur relation aux hommes, au pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques, religieux. Et dans une période qui n'a pas toujours été très calme, puisqu'on a coutume de dire que la première moitié du XVIe siècle, c'est le moment de l'expansion des arts, de la culture, même si François Ier fait beaucoup la guerre à l'extérieur, il l'a fait à l'extérieur, et les conflits ne touchent pas beaucoup le territoire. Après, la seconde moitié du XVIe siècle, les conflits civils et religieux introduisent de profondes divisions, en fait, au sein même de la population. Et la violence est assez forte au XVIe siècle. C'est un siècle physique où les gens n'hésitent pas à dégainer pour se défendre. Les campagnes ne sont pas sûres, les villes non plus. La violence est encore pire à la campagne que dans la ville. Et qu'arrive-t-il aux femmes dans ces cas-là ? Puisqu'elles sont censées être plus faibles dans l'esprit commun. Que leur arrive-t-il ? Subissent-elles des violences ? Portent-elles la violence elles-mêmes dans cette période troublée ? Et puis, ce qui m'a paru important aussi pour relier toutes ces femmes connues ou moins connues, c'est de les voir dans des situations, les situations de leur statut, si je puis dire, comme femmes mariées, comme mères, comme religieuses, comme femmes au travail. Comme femmes religieuses, entrées en religion, je n'en ai pas dans le livre, mais femmes concernées par la foi, oui, qu'elles soient catholiques ou protestantes, effectivement, on a des femmes très engagées. Je me suis intéressée aussi à des femmes que la société a considérées comme marginales. Voilà. J'en ai d'ailleurs découvert après, après avoir écrit le livre. Dans les marginales, il y a les marginales que la société a désignées, en fait, comme marginales, comme des femmes dangereuses, comme cette sorcière du Berry, dont j'ai trouvé le procès, où toujours notre garde malade, qui a un style de vie qui semble déplaire à ses voisins, et qui, à un moment donné, est accusée d'adultère par son ex-mari qui ne vit plus avec elle, et qui est accusée ensuite de faire du trafic d'enfants et d'héberger des femmes de mauvaise vie dans son petit logement. Et on se rend compte, à ce moment-là, effectivement, des peurs de la société par rapport à des femmes qui, comme Perrette, par exemple, est une femme qui ne vit pas avec un homme, donc qui n'a pas de protecteur, qui n'a pas de référent, ou alors c'est une femme qui provoque des jalousies, comme la sorcière du Berry, qui est une agricultrice assez aisée, et qui probablement provoque quelques convoitises, effectivement, dans le petit village de Sainte-Solange, dans le sud d'Hichère. Ce qui fait qu'une femme marginale peut très bien vivre sa marginalité pendant un moment, mais devenir, à un moment donné, réprouvée, coupable. Et ce sont les archives judiciaires qui, très souvent, nous renseignent sur ces moments difficiles de la vie d'une femme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est si elles ont un système de défense. Plusieurs historiennes ont travaillé sur les systèmes de défense spécifiques des femmes quand elles sont attaquées en justice, comme Nathalie Zemmone Davis, qui, à la fin des années 90, une historienne américaine, qui avait dépouillé ce qu'on appelle les récits de pardon pour les femmes qui avaient été jugées et qui demandaient grâce, et qui, pour demander grâce, devaient raconter à nouveau leur histoire. Et là, dans les récits de pardon, vous compreniez, en fait, un peu l'enchaînement des problèmes qui conduisaient la femme à être déclarée coupable. Et toutes ces situations de femmes sont des situations de vie, véritablement. Elles n'ont rien de théorique. Et dans l'enchaînement, en fait, de leurs histoires, elles nous parlent encore de nous, de nous aujourd'hui, finalement. Moi, j'ai souhaité faire une histoire mixte, pas centrée. Alors, le sujet, c'était les femmes à la Renaissance, dans une période en pleine mutation, en pleine tension, une période très paradoxale. Mais je n'ai pas isolé les femmes de la société et de leur famille, de leur couple. Et ce qui m'a intéressée, au contraire, c'est de voir justement comment elles se situaient là-dedans. Alors, je suis partie, peut-être, d'une petite supposition ou d'une question. Ce qui m'a animée dans ces portraits de femmes, c'est de savoir si ces femmes, à la Renaissance, étaient invisibles dans la société, n'avaient pas trop le droit de s'exprimer, étaient un peu spectatrices du monde, comme cette femme qui salue de loin un carrosse qui passe, qui est spectatrice un peu de la marche du monde et qui n'y participe pas tellement. Ou si, au contraire, ces femmes, même à une place modeste dans la société, ont pu participer à cette marche du monde. Ici, c'est une tapisserie que j'avais photographiée, justement, en pensant à écrire ce livre. Et c'est le château de Blois qu'on voit au fond. Le paysage a radicalement changé, mais cette femme, au premier plan, cette femme, au premier plan, semble finalement prendre part, même si elle est un peu en retrait. Elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle. Elle est sur le bord de la route et elle salue ce cortège qui, peut-être, va à la chasse. On n'en sait rien. Alors, les femmes, si on veut comprendre un petit peu quelle est leur vie à l'époque, il peut être assez intéressant de voir comment on les représente, comment se construit l'image de chacune d'entre elles, en particulier dans l'art, parce que si certaines femmes ont été assez peu visibles dans la société, reléguées à des... soit des situations modestes ou alors qu'il n'était pas de bon ton, qu'elles s'expriment trop ouvertement, ça n'a pas été le cas pour toutes. Et la femme, à la Renaissance, c'est une femme qui est très présente dans la littérature, mais surtout dans l'art. La femme est un sujet pour les artistes et pour certaines familles, on représente aussi bien les petits garçons que les petites filles. Et on représente les petites filles avec déjà un certain nombre d'attributs qui montrent ce qu'on attribue en fait aux femmes comme qualité, comme défaut. Là, en l'occurrence, ce sont plutôt des qualités. La petite fille de gauche protège son petit chien. Ça rappelle l'image assez vulgarisée dans les ouvrages littéraires sur le fait qu'une femme est altruiste. Elle protège autrui, elle protège plus faible qu'elle, en particulier les petits animaux. Le petit chien est probablement aussi un petit compagnon de jeu. La petite fille au centre est une petite fille avec sa couronne de fleurs insouciante, proche de la nature. Elle joue avec les papillons. Et sur la droite, j'ai isolé le détail d'un tableau qui m'a beaucoup plu. C'est le tableau d'un peintre italien. Ce sont des tableaux qui sont conservés au musée Fêche à Ajaccio, qui a une très belle collection de tableaux du XVIe et du XVIIe siècle. Et la petite fille de droite est très touchante. La main qui l'entoure est celle de sa mère. et elle tient dans sa main une petite poupée qui est un personnage masculin, habillée plutôt de manière assez soignée. Et regardez le regard qu'elle nous fixe véritablement. J'allais dire, en faisant un peu d'humour, que si à la fin du XVe siècle, le concile se demandait si la femme avait une âme, là, vous voyez que le portrait est très psychologique. La profondeur du regard de cette petite fille montre que les artistes donnent une personnalité, ennoblissent effectivement les traits et l'expression de ces petites filles. Donc ces petites filles ont une existence qui transparaît et qui leur est propre dès leur enfance. quand elles deviennent plus âgées, leur représentation évolue. Sur la photo de gauche, vous avez justement les séries de ces femmes à différents âges de la vie. Le thème de l'âge de la vie est quelque chose qui est très employé par les artistes à la Renaissance, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais pour les femmes, il permet d'envisager différentes personnalités qui se révèlent au cours de la vie chez les femmes et d'envisager là aussi la construction de cette femme un petit peu idéale. La femme, quand elle est jeune, ou une jeune fiancée ou une jeune femme qui vient de se marier, représente véritablement la beauté. La beauté est associée effectivement à la femme. Et à droite, c'est une femme âgée qui est dans une attitude de sagesse, un peu de renoncement. Elle s'écarte du monde, elle devient peut-être une référence elle-même pour sa famille. Et elle tient la clé des secrets. Elle a vécu, elle a vécu des épreuves, elle a vécu des joies et elle se retire doucement du monde. Elle devient une grand-mère. C'est un personnage assez apaisé. Au 16e siècle, parmi les 15 femmes que j'ai étudiées, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut les étudier dans leur environnement parce qu'elles ont un statut qui est reconnu, quelle que soit leur appartenance à une catégorie sociale plutôt qu'à une autre, quelle que soit la région aussi, parce que j'ai essayé de trouver des femmes originaires de régions très, très diversifiées, depuis la Bretagne jusqu'à la Corse, en passant par la femme du Val-de-Loire, la femme du Sud-Ouest du côté d'Albi, la femme de Provence ou la Dauphinoise ou une Auvergnate ou une Bourguignonne. Toutes ces femmes ont en commun d'avoir un statut. Elles quittent l'autorité du père qu'elles avaient, petite fille, et jusqu'à leur majorité aux alentours de 12-13 ans. Elles sont généralement mariées assez jeunes. le mariées plus âgées qu'elles, la plupart du temps. Et ce qui est important pour elles, c'est d'avoir un statut et en particulier d'avoir un statut d'épouse. Parce que l'œuvre d'une vie, pour un homme comme pour une femme, mais de manière très significative pour une femme, à cette époque-là, c'est d'assurer une transmission de son patrimoine à ses enfants. Donc, effectivement, d'avoir un mariage chrétien plutôt heureux, fondé sur l'affection mutuelle que se portent les époux. Dans les sources, on ne parle guère d'amour, mais, 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 cela apparaît de temps en temps. Le désamour apparaît également. Et dans les portraits de mes quinze dames, toujours, à un moment donné dans leur vie, il y a une rencontre, un amour, parfois un désamour, parfois une séparation, comme Françoise de la Platière, une dame bourguignonne de petite noblesse qui a bien du mal à faire vivre son château et qui demande, qui fait, instruit un procès en annulation de mariage vis-à-vis de son époux pour cause d'impuissance masculine. Voilà. Alors, ça pouvait paraître comme ça exceptionnel. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que le statut d'épouse de Françoise, par exemple, la protège parce que, par exemple, pour faire annuler un mariage qui est une cérémonie, enfin, qui n'est pas tant que ça une cérémonie civile, mais d'abord une cérémonie religieuse, il faut que ce soit instruit par un tribunal religieux qui s'appelle l'officialité. Ce sont des juges ecclésiastiques qui, effectivement, décident sur la foi de témoignage, de faits, voilà, de conjonction de faits, d'annuler un mariage. Et Françoise plaide devant le tribunal ecclésiastique le fait que son mari soit impuissant, elle ne lui en veut pas, mais simplement, ça lui retire ses droits d'être mère. et le droit canon, en fait, est très protecteur vis-à-vis de la femme, ce qui est une sorte de contrepartie par rapport à plutôt des mesures juridiques civiles qui font de la femme plutôt une mineure, qui passe directement de l'autorité de son père à l'autorité de son mari, du moins en droit, dans la vie réelle. Ce n'est pas toujours complètement le cas, il y a des femmes qui arrivent à s'affirmer, mais en droit, c'est vrai que plus on avance dans le siècle, moins elles ont une autonomie au plan juridique. Et donc, on voit bien que la grande chose d'une vie, à l'époque, c'est de fonder une famille, c'est de se marier, d'arriver à avoir une solidarité dans le couple, parce que la vie est fragile au XVIe siècle, on peut la perdre facilement, et ce couple est quasiment comme une petite entreprise familiale, il fonctionne sur la solidarité entre les deux membres du couple. Et toutes ces femmes que j'ai citées, eh bien, certaines ont un mariage tout à fait heureux. Charlotte Guillard, par exemple, ma libraire imprimeuse, est une femme qui apprend les techniques de gestion auprès de ses deux maris successifs, alors à chaque fois, leur survie. Ce qui est important pour certaines femmes aussi, c'est à un moment donné, en fait, comme elles sont plus jeunes que leur mari, puisqu'elles se marient jeunes, en fait, elles sont veuves. Voilà. Si elles ne sont pas épuisées par trop de maternité et des accouchements qui parfois peuvent être difficiles, eh bien, en fait, la veuve a un statut particulier et elle retrouve une forme d'autonomie, de gestion. Un certain nombre de femmes choisissent de ne pas spécialement se remarier. Et les femmes commerçantes jouissent d'un statut particulier. Elles ont souvent appris leur métier dans ce compagnonnage avec leur mari. Et Charlotte Guillard, par exemple, est une femme qui tient une librairie à Paris, une librairie réputée. Elle encadre les ouvriers. Ses deux maris lui font confiance. Ils vont beaucoup sur les foires à l'étranger vendre les livres. Et elle, elle passe des contrats de coédition avec des confrères étrangers. et elle enrichit le catalogue. Elle, il y a cinq presses dans l'atelier. Le couple vit au-dessus du commerce. Et c'est une affaire, c'est une affaire qui tourne. Et le couple, là aussi, est tellement important à la Renaissance qu'il est très souvent représenté sur quantité de support. Alors, à gauche, c'est un tableau qui montre, effectivement, c'est juste un détail de, c'est un portrait de famille. Et l'homme et la femme sont mariés. Et l'homme prend la main de sa femme, effectivement. Au centre, c'est un coffre, c'est un coffre de mariage, un très joli coffre de mariage au musée Crozatier, au Puy, qui est une collection de mobilier du XVIe siècle absolument somptueux. et le petit ruban qui relie les deux médaillons, les deux profils, l'homme et la femme, ce sont les liens du mariage. Voilà. Et donc, on représente ça sur un meuble qui va être fabriqué à l'occasion pour le couple et qu'il va garder toute sa vie. Et puis, sur la droite, nous sommes à Parallemonia, Lançon-et-Loire, et sur la façade de l'hôtel de ville, eh bien, en fait, c'était un hôtel particulier et sur la façade se trouve représenté, de chaque côté, d'un petit personnage qui tient l'écusson des propriétaires, se trouve représenté le couple, les maîtres des lieux, probablement des bourgeois de la ville de Parallemonia, qui était une petite ville très active à la Renaissance, au milieu de campagnes qui pratiquaient l'élevage et qui était très réputée, donc, petite ville très, 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 très active. Il n'est pas interdit de penser, même si les archives sont souvent des documents juridiques. Heureusement, il y a les sources littéraires également ou les lettres écrites par les femmes qui pouvaient tenir correspondance. La passion amoureuse est une valeur en hausse au moment de la Renaissance qui inspire la littérature, qui inspire la poésie, la poésie latine et puis la poésie en français. Et parmi les passionnés, les plus connus ou peut-être un peu moins connus mais connus à l'époque, il y a une figure particulière qui est celui de la maîtresse. Voilà. La maîtresse royale qui acquiert un statut à l'époque de François 1er. Jusque-là, Agnès Sorel, à la fin du Moyen-Âge, maîtresse de Charles VII, était la première dont on sait qu'elle a eu un rôle à la cour. mais sous François 1er, les maîtresses royales qu'on appelait les mis du roi, M-I-E, les amis, voilà, mamies, tenaient un rôle tout à fait important auprès du souverain. Parfois, d'ailleurs, c'était des amitiés amoureuses, on dit les maîtresses du roi, mais c'était des amitiés amoureuses. En tout cas, la première maîtresse attitrée de François 1er, c'est Madame de Château-Briand, Françoise de Foix, qui était une amie d'enfance, en fait, de François 1er. Et Françoise était mariée à un mari très jaloux et la légende veut qu'elle ait passé un mauvais quart d'heure. Elle est plus banalement morte, probablement, de maladie. Voilà, un âge assez... Je crois qu'elle n'avait même pas 50 ans de mémoire. Au milieu, vous avez un autre type de maîtresse, Gabrielle Destré, l'une des maîtresses d'Henri IV. En fait, la première qui a eu un rôle très, très important puisque Gabrielle, qui était une femme de petite noblesse, descendait elle-même d'une longue lignée d'amoureuses. et elle a connu le roi. Le roi était beaucoup plus âgé qu'elle. Mais à cette époque-là, il était en pleine reconquête de son royaume et surtout, il n'avait pas d'enfant avec la reine Margot, la fille de Catherine de Médicis. Et Gabrielle lui a fait des enfants. Et en particulier, le premier, César, César de Vendôme, duc de Vendôme, a été véritablement présenté comme quasiment un fils légitime. C'est-à-dire, Henri IV a très vite légitimé César de Vendôme. Et il a pourvu régulièrement Gabrielle Destré de taire qui lui appartenait en propre. Et il lui a donné à administrer des fonds publics. Et il y a, voyez, en dehors de ces qualificatifs qu'on attribue très souvent aux femmes et qui correspondent pour partie à une certaine réalité. Il y a un autre qualificatif qui est très important, une autre qualité qui est très importante et qu'on constate chez les femmes à cette époque. C'est que les femmes sont compétentes en gestion. Et quand on leur attribue des terres, alors c'est valable pour les commerçantes, comme je l'ai traité dans l'ouvrage, mais c'est valable aussi pour une maîtresse royale comme Gabrielle Destré, Gabrielle Destré dont on a voulu faire un peu une sotte sous prétexte que dans son inventaire après-décès, on n'a pas trouvé de livre ou un ou deux. Alors tout le monde en a conclu un peu hâtivement que probablement elle ne lisait pas, elle n'était pas très futée. Bon, bref. Mais si, mais si, elle a, avec les domaines qu'Henri IV lui avait donnés pour les enfants légitimés, elle a très, très bien géré cette fortune quand elle est morte, dans des conditions d'ailleurs dramatiques, elle est morte en couche, elle était à la tête d'une fortune tout à fait solide et ce qui en faisait aussi dans l'esprit du temps une femme possiblement dangereuse parce qu'elle avait fait des enfants à un roi qui n'en avait pas et dans l'esprit du temps, les chroniqueurs pensaient qu'elle pouvait se faire épouser par Henri IV et donc monter sur le trône. Or, on n'avait jamais vu et on n'a d'ailleurs jamais vu une maîtresse royale qui avait son statut particulier se faire épouser par son souverain car il faut le savoir qu'on soit reine ou qu'on soit maîtresse, on reste la sujette du roi. Voilà. Donc ça, c'est Gabriel et j'ai traité aussi dans l'ouvrage de Marie Vignon qui est un personnage tout à fait étonnant parce que Marie Vignon est une femme tout à fait roturière, une fille de marchands, une épouse de marchands de Grenoble et Marie Vignon était la seconde épouse, d'abord la maîtresse et ensuite la seconde épouse d'un compagnon d'Henri IV, Lady Guerre, le connétable de Lady Guerre et elle a eu une vie extrêmement mouvementée et elle incarne, alors là, elle incarne une sorte de pugnacité, elle aussi était très bonne gestionnaire et elle a un parcours de vie tout à fait étonnant, elle commence à être stigmatisée quand elle est maîtresse, on l'accuse de tous les maux, d'être une femme dissolue, de pervertir Lady Guerre, voilà, et puis à un moment donné elle devient veuf, il l'épouse et elle vit à ses côtés et il meurt, il est là aussi plus âgé qu'elle et là, elle se trouve en but à des questions d'héritage avec les enfants du premier lit et ça c'est une situation aussi qui est très courante. Les mariages et remariages sont assez nombreux à une époque où on ne vit pas toujours forcément très très vieux et en fait la spécificité de Marie Vignon c'est qu'elle avait à peu près le même âge que son gendre auquel elle avait fait épouser sa propre fille. Donc vous imaginez la complexité des liens familiaux et la complexité des liens familiaux est très importante à la Renaissance parce que les patrimoines s'entremêlent et c'est une garantie pour que vous puissiez toujours transmettre quelque chose à vos enfants, que vous puissiez leur donner un état comme on dit à l'époque dans la vie et à l'époque hériter et d'ailleurs la grande affaire effectivement d'une vie parce que souvent en gros les revenus quand même les plus conséquents sont les revenus qui viennent de la terre même chez les commerçants même chez les commerçants les commerçants dont les affaires prospèrent se débrouillent et les femmes sont très actives on les voit apparaître dans les archives notariales elles achètent des terres elles achètent des rentes des petites propriétés à la campagne pour avoir effectivement des revenus donc Marie est une femme assez étonnante débrouillarde et sur la fin de sa vie elle devient très pieuse elle fait beaucoup de dons aux établissements religieux elle meurt très vieille voilà elle a été emprisonnée par son gendre il a fallu que Louis XIII l'imam descende à Grenoble pour la faire libérer parce que son gendre qui était commandeur gouverneur militaire de la ville de Grenoble avait utilisé une place forte pour emprisonner sa belle-mère et le roi lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça parce qu'il confondait des affaires privées une querelle privée sur une question de succession d'héritage avec j'allais dire les possibilités qu'il avait d'enfermer quelqu'un parce qu'il était gouverneur et il utilisait un bien public pour régler une affaire privée voilà vous voyez comme quoi il était en conflit d'intérêt voilà mais Marie Vignon a bien défendu sa cause elle avait de nombreux amis au sein de la bourgeoisie commerçante de Grenoble qui peuplait le conseil de ville les échevins de Grenoble et elle avait des amis au parlement qui ont pu plaider sa cause jusqu'à Richelieu c'est à dire jusqu'à Louis XIII une fois que la femme est mariée maîtresse ou mariée la grande affaire d'une vie c'est effectivement de devenir mère et comme le couple est une valeur en hausse à la renaissance le couple fécond l'est encore plus et gravite en fait autour de la maternité des images qui sont très significatives à gauche effectivement cette femme pleine de douceur à côté de son nouveau-né au centre une femme qui est entourée de nombreux enfants et ce qui est intéressant à remarquer dans le tableau c'est la mise en scène de la famille et la profondeur de champ la manière dont la famille se situe dans le temps puisque à l'arrière vous avez les fondateurs des deux lignées respectives probablement le père de la dame qui est mariée et mère et le père de son mari donc vous avez les deux branches les deux lignées la notion de lignée est très très importante à la renaissance c'est par la lignée qu'on hérite encore une fois et puis c'est par la lignée que se construit le roman familial la dignité de la famille ses valeurs le fait d'être connu dans une ville ou d'être connu à la campagne parce qu'on est le fils le petit-fils c'est une société de la connaissance une société des liens interpersonnels un peu comme dans certaines îles aujourd'hui où les îliens et les îliennes se rattachent à quelques familles et cette femme qui tient son son dernier-né je ne suis pas sûre d'ailleurs le plus jeune doit être probablement dans les bras du père mais il y a très peu de différence comme vous le voyez c'est la démographie d'ancien régime les femmes ont à peu près des enfants tous les 18 mois et le père le père désigne alors je ne sais pas s'il désigne la mère ou s'il désigne le fils aîné et le fils aîné désigne la mère voilà en tout cas vous avez un mouvement circulaire qui est très drôle c'est le cercle familial voilà tout se fait dans ce cercle familial qui protège la femme qui lui donne des responsabilités également qui lui donne des droits et des devoirs de la même manière que son époux a des droits et des devoirs et gravite autour de l'organisation de cette famille des métiers de femmes comme celui très en vogue à l'époque qui est le métier de sage-femme et dans le livre j'ai fait le portrait également de Louise Bourgeois qui est l'homonyme de l'artiste contemporaine Louise Bourgeois d'ailleurs et Louise était l'épouse d'un élève du célèbre chirurgien Ambroise Paré elle a eu elle aussi une vie elle s'est mouvementée et elle symbolise un peu le moment où les sages-femmes qui étaient très puissantes et qui n'étaient pas à confondre avec les matrones des villages parce que les sages-femmes étaient formées alors même de manière empirique mais les sages-femmes étaient formées et elle passait un brevet elle passait un examen devant une commission de sages-femmes et de médecins et elle faisait partie d'une corporation donc c'était un vrai métier à l'époque le poids des corporations est très important pour les femmes au travail et Louise Bourgeois était une sages-femme réputée puisqu'elle a été la sages-femme de Marie de Médicis et une sages-femme talentueuse jusqu'au moment où il y a eu un accouchement qui s'est mal passé et là le milieu médical lui est tombé sur le dos et ça correspond à peu près au moment où le savoir médical qui pendant toute une partie du XVIe siècle est un savoir médical d'abord théorique et qui a besoin de l'expérience pratique des sages-femmes puisque c'est elles qui opèrent les accouchements et qui observent beaucoup l'anatomie féminine ce savoir médical théorique revendique une suprématie en matière de connaissance et a tendance à rabaisser le savoir de ces femmes qui pratiquent les accouchements et on a une hiérarchie des savoirs qui se met en place au long du XVIe siècle avec une église qui dans certains cas protège les femmes ou dans certains cas a tendance à inventer des règles qui font qu'elles ne sortent pas trop du précaré les confinent d'ailleurs à certains rôles sociaux on a des juristes qui ont l'exclusivité de la pratique du droit et qui vont trouver dans les lois romaines qu'ils remettent au goût du jour des mesures qui sont coercitives juridiquement pour les femmes et puis on a une hiérarchie des savoirs qui au fur et à mesure qu'on s'avance dans le siècle restreint la capacité d'action des femmes donc on comprend dans j'allais dire une forme qui a socialement une forme de conditionnement effectivement qui est tout à fait à part pour les femmes alors est-ce que l'espace de liberté je me suis posé la question est-ce que l'espace de liberté ce serait pas chez certaines femmes le fait de ne pas être mariée du tout ou du moins d'être l'épouse divine l'épouse du divin c'est-à-dire les religieuses alors j'ai pas traité dans le livre de portrait de religieuses ça c'est plus une question ouverte pour moi aujourd'hui les grandes religieuses les grandes mystiques on en a beaucoup au Moyen-Âge on en a beaucoup à partir du XVIIe siècle puisque vous savez c'est ce qu'on appelle le siècle des saints ou le siècle des âmes beaucoup d'ordres féminins sont fondés au XVIIe siècle comme le Carmel au début du XVIIe siècle et j'aurais pu traiter après je m'en suis un petit peu voulue j'aurais pu faire le portrait de Barbe Avriot Madame Akari qui était une grande mystique sous le règne d'Henri IV mais voilà ça ne s'est pas fait mais je me suis quand même posé la question de savoir si effectivement le fait d'entrer en religion pour les femmes ou d'apparaître comme au centre comme l'allégorie de la foi l'allégorie de la religion ne leur permettait pas d'avoir une forme aussi d'existence en dehors du statut effectivement de femmes mariées et de mères et ne leur donnait pas des moyens d'expression puisque on a retrouvé quelques écrits effectivement quelques traductions de religieuses érudites qui voilà se sont fait un nom à l'époque dans le milieu dans le milieu des lettres en particulier je n'aurais pas été complète si je n'avais pas quand je me suis posé la question de la religion y a-t-il des différences entre les femmes catholiques et les protestantes c'est vrai que les portraits de couples protestants sont offrent une certaine différence quand on les compare aux couples catholiques d'abord par la diversité sociale du milieu du protestantisme où en fait plus on avance dans le siècle plus on se rend compte que le protestantisme touche beaucoup les milieux des commerçants et les milieux des artisans ce qui n'est pas le cas de la noblesse en dehors des grands chefs protestants appartenant à la noblesse la noblesse est plutôt restée fidèle au catholicisme et donc à un modèle de statut de la femme aristocratique donc déjà ça fait une première différence dans les écrits de Calvin et de Luther les femmes sont les alliés de leur mari et l'instruction des femmes a une importance particulière on insiste beaucoup plus sur l'instruction féminine dans le protestantisme que dans le catholicisme parce que par exemple du fait du sacerdoce universel un homme qui devient pasteur est marié il faut animer la communauté des fidèles et la femme est une solide alliée dans ce cas là par ailleurs se trouve reconnu le rôle éducatif de la femme dans la communauté familiale et dans les familles protestantes la très grande importance de la femme suffisamment instruite pour instruire dans la religion ses enfants au sein effectivement de la communauté familiale alors j'ai choisi pour illustrer effectivement les femmes protestantes Catherine l'épouse de Luther en revanche voyez-vous j'ai traité dans le livre d'une femme qui est l'épouse d'un homme très célèbre qui s'appelle Philippe du Plessis-Mornay qui est à la fois un théologien protestant et un conseiller politique d'Henri IV autant on a énormément de portraits de Philippe du Plessis-Mornay qui a beaucoup écrit et on n'a pas une seule représentation conservée de Charlotte du Plessis-Mornay et pourtant Charlotte a joué un rôle extrêmement important auprès de Philippe du Plessis-Mornay elle était en quelque sorte l'archiviste de la famille elle l'a accompagnée dans tous ses déplacements parce qu'il faisait beaucoup de missions diplomatiques parfois un peu rocambolesques il avait la très mauvaise habitude de perdre ses manuscrits en route il écrivait beaucoup et parfois il faisait naufrage parce qu'il a passé un certain temps avec sa femme entre la France et l'Angleterre et Charlotte du Plessis-Mornay a entrepris non seulement d'écrire ses mémoires à elle mais de ranger aussi les papiers de son mari pour qu'ils puissent être publiés plus tard et qu'ils puissent ses papiers ainsi que ses propres souvenirs témoignaient en fait de ce parcours de couple et de ce parcours très intéressant d'un couple engagé dans la foi protestante et engagé aussi en politique d'une certaine manière puisque Du Plessis-Mornay avait à un moment donné envisagé de promouvoir auprès d'Henri III puis d'Henri IV un état où coexisteraient deux confessions qui auraient exactement les mêmes droits d'expression dans l'espace public voilà et d'une certaine manière les écrits de Du Plessis-Mornay et les pensées de Charlotte sont des prolégomènes sont des introductions à ce qui arrivera beaucoup plus tard 1598 l'édit de Nantes l'édit de pacification enfin mais ça a été préparé sans relâche par par des comment dire des personnages qui étaient déconseillés et Charlotte Du Plessis-Mornay a connu a opéré dans ses mémoires un rapprochement curieux entre les parcours de vie de son mari et le sien c'est-à-dire que c'est assez drôle c'est une forme de comme une forme de prédestination elle raconte que son mari a échappé au massacre de la Saint-Barthélemy et elle raconte aussi comment elle-même a échappé au massacre de la Saint-Barthélemy et où elle a eu alors j'ai intitulé ça dans le livre 10 jours pour sauver sa peau où elle a erré en fait pendant 10 jours à partir du moment où le massacre s'est déclenché 10 jours dans la capitale où elle s'est cachée où elle a dû confier sa petite fille qu'elle avait eu d'un premier mariage elle était veuve elle était jeune veuve et elle a bénéficié de complicité pour se cacher et elle nous fait une peinture des mœurs à cette époque de cette France où certaines personnes n'ont pas totalement fixé leur confession et où le massacre aussi peut se déclencher parce que dans la même rue habitent des protestants et des catholiques qu'ils se connaissent et qu'à un moment donné elle raconte très bien que dans ces rues de ce Paris où tout le monde se connaît on est vite reconnu et donc on est vite dénoncé par son voisin voilà elle a un récit très vivant de ce qui lui arrive et elle a des réflexions c'est à dire qu'au delà des faits elle réfléchit sur ce qui lui arrive et finalement toutes ces femmes sont intéressantes parce qu'elles produisent aussi elles produisent des écrits où elles sont capables de raconter une histoire de vie une histoire de leur propre vie de leur propre famille également un témoignage de ce qui se passait à leur époque alors elle a eu une reconnaissance tardive parce qu'elle a quand même été publiée les mémoires de Charlotte Dupessy-Mornay les mémoires de Philippe ont été publiées par sa famille les mémoires de Charlotte ont attendu le 19ème siècle pour être publiées on l'a redécouverte tout de même elle a eu donc une reconnaissance littéraire tardive alors hop là je suis allée trop vite alors parmi toutes ces femmes que j'ai essayé de répartir dans le livre entre les femmes dirigeantes les femmes amoureuses les femmes dans leur mariage heureux ou malheureux les femmes au travail il y a aussi une catégorie de femmes dont j'ai parlé au début qui sont les femmes dangereuses voilà les femmes que la société estime comme menaçant l'ordre social parce que cette société de la renaissance pourtant truculente on a vu aussi violente engagée une société où le pire comme le meilleur se côtoie et où parfois la réalité dépasse la fiction les rôles les rôles sont très normés entre les hommes et les femmes la pression sociale est assez forte et on ne s'autorise pas beaucoup beaucoup d'espaces de liberté pour transgresser telle ou telle norme et une femme qui fait un pas de côté est assez vite stigmatisée comme étant un potentiel danger pour la société parce que ce qui évidemment intéresse tout le monde c'est que la femme a une grande influence au sein de sa famille et particulièrement sur ses enfants et parce qu'elle est quand même responsable de leur éducation pendant tout le jeune âge et et donc une femme qui commet quelques excentricités peut devenir facilement une ennemie de la société alors il y a la femme fantasmée qui est sur la gauche qui est la femme sauvage qui rejoint un petit peu les représentations fantasmées de la femme c'est-à-dire que la femme serait difficile à dompter la femme proche de la nature est aussi proche du règne animal c'est une femme qui laisse parler ses pulsions et c'est la raison pour laquelle l'ordre social doit veiller à ce que la femme se comporte de manière correcte et puis il y a ce personnage ambigu qu'on voit au milieu le tableau qui est assez grand à photographier donc la photo n'est pas très bonne mais cette femme ambigu c'est une femme sorcière alors la femme sorcière est très ambigu pourquoi ? parce que cette femme sorcière avant d'être qualifiée de sorcière peut être une femme guérisseuse là aussi il y a un lien particulier en particulier à la campagne entre les femmes proches de la nature et cette fois-ci non pas le règne animal mais les plantes la connaissance des plantes les femmes sont connaisseuses d'une pharmacopée elles ont des connaissances empiriques elles savent les plantes qui soignent et elles concoctent des remèdes tout ça est un peu magique parfois on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi ça marche et d'ailleurs Louise Bourgeois que vous avez vu dans une des précédentes diapo dans les manuels qu'elle édite les manuels de santé pour la maman le nouveau-né pour la femme enceinte donne aussi quelques recettes à base de plantes pour guérir les maux de la vie courante des femmes et donc cette femme magicienne qui guérit comme par miracle peut aussi être une femme qui rend malade une sorcière et parmi mes 15 femmes il y a l'histoire de Jaquette Sadon cette femme qualifiée de sorcière par toute une communauté villageoise avec une histoire intéressante puisque au départ c'est pas elle qui est accusée il y a un problème dans ce village il y a des tensions sociales visiblement et en fait c'est une querelle tout commence par une querelle entre deux hommes et ce n'est que dans un second temps que les langues se délient et qu'on dit que la cause de tout ça c'est Jaquette qui fait partie des sorciers qui se rendent de nuit au sabbat où un petit chien donne la communion fait des choses qui sont des contre-gestes par rapport au culte catholique et donc Jaquette Sadon est bien ennuyée parce qu'elle risque la peine de mort avec d'autres accusés bien entendu et là on voit la technique de défense lors des procès alors d'abord les relations entre le juge qui est l'homme de la loi qui est le savant qui tente d'en imposer et par un interrogatoire serré essaie d'obtenir l'aveu des témoins des témoins à charge contre Jaquette et la manière dont Jaquette Sadon qui est une paysanne qui élève des moutons qui a quelques terres est assez fine et assez maligne pour se défendre et ça se termine bien pour elle elle sauve elle sauve sa vie elle aussi mais c'est assez compliqué comme procès d'ailleurs il y a deux procès et tout ça se finit devant le parlement de Paris en appel et ces femmes ambiguës sont voyées soit des femmes un peu sauvages un peu magiciennes un peu sorcières des femmes joueuses des femmes coquettes aussi des femmes en tout cas qui quand elles sont représentées montrent que parfois on ne comprend pas très bien leur comportement et comme le comportement n'est pas compréhensible il devient inquiétant et elles font l'objet d'un certain nombre de préjugés mais l'autre versant de la médaille qui est un versant idéalisé c'est celui qu'on qualifierait d'héroïne ou de représentation idéale et vous savez que la renaissance est amie des arts et de la littérature et on redécouvre à la renaissance beaucoup d'héroïnes antiques avec des destins envoûtants exaltants des grandes tragédiennes d'une certaine manière et quand on représente les femmes dans l'art sur différents supports là ici vous avez à gauche toujours au musée Crosatier au puits la représentation de Phèdre sur un émaille vous avez une représentation féminine sur un plat en faïence sur une grisaille un vitrail consacré aux cinq sens vous avez cette femme qui vous regarde avec une expression extrêmement tendue et qui symbolise l'odorat et puis cette femme sur la droite qui est une sainte j'ai choisi ces images parce qu'elles m'ont permis de traiter en particulier des femmes qui ont un rapport très fort soit à la production littéraire religieuse mystique comme Gabrielle de Coignard qui est la jeune veuve d'un président au parlement de Toulouse dont les œuvres seront éditées par ses filles après sa mort et qui est une remarquable femme de lettres qui a été connue extrêmement tardivement mais une femme aussi de lettres mais une bonne gestionnaire de cette ère à la campagne également où dans les poésies qu'elle écrit elle écrit des poésies extrêmement bucoliques et c'est une femme aussi au parcours difficile puisqu'elle doit faire preuve de courage puisqu'elle reste simplement mariée quatre ans ne se remarie pas elle élève ses petites filles toute seule et elle trouve le temps malgré tout de s'adonner à la poésie tout en tout en travaillant de manière acharnée pour j'allais dire maintenir à flot ses domaines et c'est important aussi payer les dettes de son mari parce que parfois on se rend compte que les hommes sont moins bons gestionnaires que les femmes voilà et donc ces femmes quand elles font elles sont présentes dans la littérature ou quand elles sont présentes dans l'art elles sont très très souvent idéalisées les femmes portent dans ces cas-là des valeurs tout à fait positives il y a toute une esthétique qui se développe autour des personnages féminins et je crois que c'est la dernière diapo donc j'ai essayé de vous faire partager ces femmes je suis allée chercher un peu dans toutes les dans toutes les régions de la France de la Renaissance à l'époque j'ai essayé de trouver des femmes de diverses catégories sociales ce qui les relie c'est un petit peu toutes les toutes les situations que j'ai pu vous brosser et qui nous les rendent aujourd'hui plus proches parce qu'on a l'impression de les voir de les voir revivre un peu et elles peuvent nous permettre de nous poser des questions sur ce qui perdure encore soit dans certaines idées soit dans voilà des idées des idées reçues ou dans certaines esthétiques encore artistiques voire même dans certaines mesures juridiques abolies depuis assez peu de temps elles nous permettent aussi de voir au delà de la Renaissance de voir l'histoire sur le sur le temps long et l'évolution de la société vous savez que les évolutions de la société prennent toujours beaucoup plus de temps que ce qui est affiché dans les publications théoriques et ce sera pour moi le mot de la fin et j'espère que ces quelques parcours de vie que j'ai effleurés devant vous vous auront convaincus qu'au delà des siècles elles continuent à être vivantes voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements